Le vendredi 10 février, la vie de Pierre Palmade et de deux autres familles a complètement basculé. En effet, aux alentours de 18h45, la voiture de l'acteur est entrée en collision avec un autre véhicule sur une route de campagne en Seine-et-Marne. Testé positif à la cocaïne et à plusieurs autres médicaments de substitution, Pierre Palmade est assigné à résidence au centre d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse de Villejuif, Val-de-Marne, et le parquet de Paris a ouvert une enquête contre pour détention d'images pédopornographiques. Lors d'un reportage inédit, 7 à 8 a tenté de faire la lumière sur ce qu'il s'est passé et des habitants du village où il vit témoigne face aux caméras de TF1. Si le maire du village de Céli-en-Bière, où se situe la résidence secondaire de Pierre Palmade, avait donné ordre à ses employés municipaux de ne faire aucun commentaire, il n'en est rien pour les habitants qui dressent le portrait d'un homme responsable. L'acteur est très apprécié par ses voisins, certains disent que c'est un homme discret. Paulino de Faria est maçon à Céli et a effectué quelques travaux chez Pierre Palmade et explique qu'il ne sortait pas beaucoup, il était toujours chez lui. Selon le maçon, l'acteur utilisait sa voiture uniquement pour aller dans des commerces proches de chez lui. Toujours d'après Paulino de Faria, pour se rendre à Paris, l'acteur faisait toujours appel à des vans. Supérieure à supérieure à supérieure à Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Sanson. Les femmes de sa vie ils roulaient très doucement Pierre Palmade possède une voiture mais ne l'utilise donc qu'à de rares occasions. Paulino de Faria explique que l'acteur possédait son véhicule depuis 5 ans mais n'avait fait que 20 000 km avec. Une distance faible par rapport à l'utilisation moyenne d'une voiture mais selon le maçon il valait mieux que l'acteur ne l'utilise pas. La raison ? La conduite trop prudente de Pierre Palmade. Il roulait très doucement, s'il y avait une voiture derrière lui c'était automatiquement la galère, déclare l'habitant de ses lits. Pourtant le soir de l'accident, Pierre Palmade aurait pris son véhicule pour faire des courses après avoir pris de la cocaïne seulement quelques minutes avant de s'installer et au volant. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit photo, Guillaume Gatiot Bestimage Crédit photo, Guillaume Gatiot Bestimage Crédit photo, Guillaume Gatiot Bestimage